Musique C'est bon, c'est bon, c'est bon. Je connais le jeu mais je ne suis plus sur l'art. Passion cheval, je compte où il y a eu le paaaf. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon, 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 c'est bon. C'est bon. C'est bon. On va passer aux cartes à 20 centimes, donc il y en a vraiment beaucoup. Et je vous en ai sélectionné quelques-unes. Monorpale de XY de base, très content de trouver du XY de base. Donc pareil, les magmas. Une petite symbiose, une rare toute récente. Tethart de la reverse, là de la reverse. Tauros reverse, Colossinge reverse, Negapi reverse. Une petite terre brûlée en reverse, ça fait plaisir. Un petit plan d'esplègue reverse. Lectoplasma en rare, très cool aussi. Caratroc en reverse. Ça c'est très cool, trouver du île des dragons en état nickel. Donc c'est macronium espèce delta, je ne l'avais pas. Ça, bah pour standard, forcément. Si reptincelle de l'évolution. Et je vous ai gardé cette carte pour la fin, parce que je suis très content. C'est le Raichu de la Team Galaxy, donc niveau 46. C'est du platine rivaux émergents, ça fait très plaisir. Parce que ça commence à être très très vieux. Presque 9, un tout petit peu de point blanc ici, mais elle est nickel. Donc je suis très content. On va continuer avec autre chose que du Pokémon. Et finir par du Pokémon, vous allez voir des trucs un peu différents. Alors, pourquoi autre chose que du Pokémon ? Parce qu'il faut savoir que Sandar, elle a trié hier soir. Les jetons, vous savez, Star Wars qu'on avait dans les Leclerc. On essaie de faire la collection complète aussi, on les a presque tous dans le classeur. Il nous en manquait certains. Sandar, comme elle avait ça dans la tête assez frais. On n'a pas la liste, hein, envie de grenier. Elle pense avoir trouvé les 4 qui nous manquaient pour finir la collection. Une étoile de la mort. Le vaisseau royal de Naboo. Jean, qu'on n'avait pas. Et le Stormtrooper. Et on finit du coup avec les items dont je vous ai parlé Pokémon un peu différents. C'est tout simplement des autocollants et cartes tops. Donc c'est très cool. On a un salamèche, forcément, autocollant pour Sandar. Moi, je me suis trouvé le petit calartichot que je n'avais pas. Trop cool. L'agent police. La petite Pokéball. Le petit Evoli, magnifique aussi. Parce que comme la Pokéball, ils sont tout brillants et tout. Ah, le psychocoaque en brillant, c'est trop trop cool. Magikarp. Et le petit salamèche. Carte tops. Très content pour cette semaine. Instant Cart est cool. Il n'y a pas que du Pokémon, en plus c'est cool. Et il y a des autocollants, ça fait plaisir. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve pour la suite du vide grenier. Très bonne Instant Cart, n'est-ce pas, ma chère Sandar ? Ah oui, c'était bien. Il n'y avait rien d'extraordinaire, mais c'était cool. Il y avait des cartes. Oui, c'était bien. J'enchaîne avec un petit cadeau de la part de Saran. Je peux dire le prix parce que j'étais là. Et c'était donc 2 euros. De toute façon, je ne mettrais jamais plus d'argent pour offrir un cadeau à Sandar. Je peux vous dire alors là... Ça, c'est sûr. C'est mort, mon gars. C'est sûr. Et donc, c'est une petite Game Boy Advance. Je n'ai jamais eu de Game Boy Advance. C'est pour ça, du coup, que je vais en offrir une. Parce que moi, j'en ai une déjà. Pas la même couleur, d'ailleurs. C'est cool. Sandar, il t'en fout une. Donc, c'est acheter à une amie à moi. Coucou à toi, si tu passes par là. Avec un jeu en loose dedans. Donc, c'est Bomberman Tournament. Elle est super propre et pas abîmée. Coucou Alice. J'ai craqué. Ce matin, envie de grenier. 4 euros. Un peu cher. Pas tant que ça. Impossible de négocier. Je suis sûr que ça vaut beaucoup plus cher dans le commerce. Quoi qu'il arrive. Un cap 3D de Zelda. J'étais obligé. Surtout qu'il y a du Wind Walker en premier plan. Je suis très content. Je vais le mettre dans l'appartement. Parce que le vert est en ma couleur préférée. Avec le doré et la tripe. Bah, j'adore. Je kiffe. Je suis trop content. Il est nickel, le truc. Il est encore dans le carton, quoi. Exactement. Encore à vinyle. Du coup, le dernier. On avait dit la dernière fois qu'on ne trouvait plus trop de vinyle. Mais là, au final, on a eu de la chance. Et oui, on a dit ça avec Alice. C'est vrai. Il a été annoncé à 10 euros, normalement. Exactement. Et c'est les fameuses personnes avec qui on a discuté super longtemps. Donc le monsieur nous a fait un prix. Il nous l'a fait à 5 euros. C'est carrément cool, là. Il a regardé. C'est du bon. Il est un petit peu abîmé. Allez, 5 euros. C'était beau à l'époque. Putain, on pouvait mettre des grandes photos. Mais là, il est à l'envers. Il est à l'envers. Et Deep Purple, bah, c'est du classique. Ah, putain. Un gros adroir de mes couilles, mon gars. Il est à l'envers. J'ai vraiment du mal. C'est un truc de fou. Et oui, moi, je suis contente parce que c'est trop bien Deep Purple. Ah bah, les mecs, c'est Deep Purple. Je vais enchaîner par un petit jeu de PSP payé 1 euro. Annoncé à deux, mais je ne voulais pas prendre trop de risques. C'est Field Commander. Pourquoi je l'ai pris ? Parce que c'est des jeux de PSP, déjà. J'en ai pas beaucoup. Il y avait un 5 sur 5 en note de l'officiel US Playstation Magazine. Ça veut rien dire, mais bon. Voilà. Et bah, c'est un jeu de stratégie. C'est ce que j'ai vu. C'est Sony Entertainment qui l'a développé avec Ubisoft. Commandez vos troupes sur terre et mer et dans les airs. C'est des jeux de strat un peu à la, du coup, Command & Conquer ou autre. Je trouve ça cool, un jeu de strat sur console portable. Allons-y, il est complet. Il est en parfait état. Donc, si vous connaissez le jeu, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire s'il est bien, moyen ou pas. Mais en tout cas, bah, je suis content parce que un petit jeu de strat, j'en avais pas sur PSP. Je préfère les Sims. Ça n'a rien à voir, ce n'est pas des strat. Enfermer des gens dans des piscines en avant l'échelle, c'est pas des strat. Du coup, je présente aussi un jeu de stratégie. Mais c'est incroyable. Si je n'aime pas ça. Qui s'appelle du coup, Command & Conquer. Conquer. Command & Conquad. Tu commandes le fruit de Conquad. Alerte rouge, jeu 3. Oh, c'est les règles. Bienvenue camarade. Ah, c'est un jeu communiste. C'est un jeu où tu incarnes du coup, exactement, les communistes dans des jeux de stratégie. C'est cool. Sur Xbox 360, si vous n'aviez pas remarqué. Oui, c'est vrai. 16 ans et plus et c'est du EA. Alors, c'est des jeux qu'on a l'habitude de faire sur PC, plutôt, ce genre de jeu. Oui, voilà. Mais je l'ai pris pour 2€. Ça me fait plaisir. Au pire, je le trouverais sur Steam pour jouer sur PC, tu vois. Je vais enchaîner sur une petite BD de Bayeto et Zolo Zabal. Ah, t'es soué ? Personne ne les connaît. Du grunge en génétique, tome 1, révélation. Alors, on ne connaît pas du tout. On l'a pris à 2€. On ne sait pas ce que ça vaut du tout, mais on l'a pris parce que c'est le tome 1. On s'est dit, on va pouvoir découvrir ça. On a surtout trouvé ça, mais vraiment trop beau. Surtout le look de l'héroïne, en fait. Elle a un style de visage en hexagone et tout. C'est très anguleux et j'aime beaucoup ce genre de dessin. C'est vraiment beau. Ça marche super bien, en fait. Ouais, ça marche super bien. Ça sert de SF, un peu. Ou du fantastique, plutôt. Un petit peu post-apo et tout. Et on va du coup finir sur le coup de fusil. Je te le laisse. Ça me fait plaisir. Je suis très, très, très content. C'est un petit jeu de DS. Oui. Mais pas n'importe lequel. Non. Payé 2€. C'est un jeu qui date de 2007. Pokémon Ranger, premier du nom. En complet, mon gars. Je suis trop content. Oui. On est super content parce que voilà, c'est un Pokémon. Je suis grave content. Oui, parce que c'est le premier Pokémon Ranger. C'est trop cool. J'en ai plein de Pokémon Ranger, mais là, c'est le premier. Oui, c'est le premier. En plus, il y a Drac au feu dessus. Oui. C'est fini pour ce vide-grenier. On est très content d'avoir partagé ça avec vous parce qu'il y avait des trucs trop cool cette semaine. Et on vous invite à nous laisser un commentaire pour nous dire ce que vous avez préféré dans tout ce qu'on a trouvé. Quel est pour vous le coup de fusil ? Pour moi, c'est les deux Boba Fett. Parce que voilà, on les voit. J'ai jamais vu ça en vide-grenier. Moi non plus. N'oubliez pas de nous laisser un petit pouce bleu aussi sur la vidéo pour bien nous référencer. Et abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait pour pas louper les prochaines vidéos. Voilà, on vous dit à très bientôt. À dimanche prochain pour un prochain vide-grenier. Et puis sinon, à mardi pour la prochaine vidéo. Ciao tout le monde ! Salut ! Salut ! Salut !